Bonjour, alors ici Marie-Hélène pour nos questions-réponses de la semaine. Et cette semaine, j'ai Annie Marleau qui m'écrit Comment fait-on quand on est travailleur autonome et que nous recevons des propositions d'affaires en partenariat qui nous allument mais qui n'avancent pas à la vitesse que l'on voudrait? Comme c'est fréquent! Que peut-on faire sans brusquer l'autre pour faire bouger les choses? Doit-on simplement lâcher prise et laisser les choses se placer? Ou bien être proactif et les faire bouger? D'abord, Annie, merci énormément pour cette question et voici mes réponses. En premier, je pense qu'il y a un symptôme qui est largement répandu dans les partenariats d'affaires, à savoir qu'il y a eu un manque de cadrage dès le début. Faites-vous-en pas, ça nous arrive tous et on apprend de ça. Donc, au début, dans la relation d'affaires, on doit venir très, très établir clairement qui va s'occuper du marketing, qui va s'occuper de créer le contenu ou le développement du projet. Et par la suite, toutes les parties doivent s'engager à faire la promotion de ce qui va être mis sur le marché. Maintenant, définitivement, pas laisser aller les choses comme elles sont là. J'ai toujours dit, moi, que l'espoir et la prière, c'est des belles qualités, mais ce n'est pas des plans d'affaires. Donc, j'y crois aussi, mais ça doit être jumelé avec un plan d'affaires. Donc, maintenant, il faut fixer un rendez-vous téléphonique ou en personne et revenir clarifier c'était quoi l'intention de départ quand on a créé cette alliance stratégique-là. Par la suite, repréciser c'était quoi la vision de départ, c'était quoi les résultats qu'on s'attendait du partenariat d'affaires. Et on va, à partir de maintenant, établir les étapes claires qu'on va devoir traverser avec des échéances et des résultats mesurables pour amener le projet à terme et faire en sorte que cette relation d'affaires-là atteigne le but qu'elle devait atteindre. Souvenez-vous, moi, je dis souvent, vous n'êtes pas des coachs d'affaires, vous êtes en affaires avec votre coaching. Alors, ne pas oublier cette notion-là. Bien voilà, bien merci beaucoup et il vous fera plaisir de répondre à vos questions à chaque semaine par le biais du vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook professionnelle et poser vos questions. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.